bonjour bonjour tout le monde c'est elle et aujourd'hui je voulais vous parler de cet oracle très particulier qui s'appelle angélarium oracle of emanation alors particulier parce que c'est un oracle métaphysique et spirituel qui est construit à partir de l'arbre de vie de la cabale l'arbre de vie je vais essayer de schématiser c'est une représentation d'une organisation de connexion et d'expérience qui peuvent schématiser toute création depuis sa première impulsion à sa concrétisation donc c'est en quelque sorte un modèle universel qui s'adapte autant à la création du monde par exemple ou alors un projet plus personnel et individuel temps des abstractions métaphysiques à la psychologie autant microcosme comme macrocosme etc c'est en quelque sorte j'ai essayé vraiment de schématiser les différentes étapes de naissance dans le concret de quelque chose alors par exemple la première impulsion d'une idée ou d'une envie de quelque chose d'un truc de vie qui arrive à son sa réalisation concrète dans la matière c'est dire comment il se manifeste dans notre monde terrestre de manière concrète tout ça passe par différentes étapes chaque étape est représentée par une séphira et tout l'oracle est structuré à partir de ces séphirotes parce qu'en gros pluriel on dit séphirote et des différentes voies qui passent d'une étape à une autre alors je vous ai vraiment schématiser pour essayer d'être clair donc comme l'arbre de vie finalement c'est une sorte de modèle universel qui s'adapte à tout le cheminement des différentes étapes de ce modèle font plus référence à l'expérience et des choses qui se vivent beaucoup plus qui s'intellectualisent donc c'est pour ça que cet oracle peut être difficile d'accès parce que ça on parle plus d'expérience de ressenti de ce que la manière dont on vit plus que d'un message si vous voulez poser défini délimité avec des contours est extrêmement clair compréhensible par tous donc c'est pour ça qu'il est difficile d'accès que je le conseille en général pas trop aux débutants avec les oracles parce qu'ils vont avoir du mal à le comprendre même si pour les personnes qui sont extrêmement sensibles finalement visuel vont avoir une approche intuitive là pour le coup ils peuvent certainement l'utiliser donc ce jeu mais un petit format c'est à dire qu'il fait 13,7 sur 10 cm il est multilingue et présente 33 cartes et ses 33 cartes sont en deux familles les fameuses étapes qu'on appelle les séphirotes et les différentes voies c'est à dire les différentes connexions entre l'une et l'autre j'espère que j'étais clair parce que c'est vrai qu'expliquer l'arbre de vie c'est un peu compliqué donc j'essayais vraiment simplifié pour les personnes qui connaissent pas du tout cette ce concept cette abstraction voilà une représentation de l'arbre de vie donc il ya les étapes ou les séphirotes et les connexions qu'on retrouve ici de l'une à l'autre les différents chemins les voies les différentes on est de la première impulsion à la concrétisation et donc les différentes manières d'accéder à la concrétisation de quelque chose qui au départ et qui n'est pas nommable qui n'est pas conscient qui n'est pas palpable qui complètement intangible donc voilà comment ça se présente je cherche la partie française elle est ici l'auteur commence par dans des jours faire la mise au point pour que vous voyez bien chaque séphirin voilà qui était à la couronne spiritualité avec des mots clés puis un petit message et ce message souvent explique l'essence même de cette de cette étape alors comme l'arbre de vie également une représentation du visage moi ce que j'appelle le visage de la création on a quand même des liens entre oeil gauche oeil droit le néant le vide la couronne l'oeil de renvoyer la main gauche le coeur voilà une approche anthropomorphique de cette représentation voilà comment ça se présente et après on a les différentes voies et chaque voie est liée à un ange l'ange de la vengeance l'ange des flammes l'ange de la pluie l'ange de la chanson l'ange de la divination etc donc je vais vous montrer les cartes alors on a une petite symbolique en bas des cartes le nom pour savoir si c'est une joie ou si c'est une séphira c'est à dire une étape c'est pas le mot correct un état fin mais c'est pour que vous puissiez mieux comprendre pour les personnes qui est vraiment ne connaissent pas du tout cette conception alors je vous fais la mise au point c'est très très moderne très contemporain c'est très liberé Merci. 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 Ecoutez, voilà pour cet oracle. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.